Les incendies de domicile causent de nombreuses pertes matérielles et en vie humaine. Les campagnes de sensibilisation semblent être peu efficaces. Nous recevons aujourd'hui une dame qui fait de cette sensibilisation une priorité. Avec elle, nous allons parler des dégâts liés au gaz butane dans nos ménages. Bienvenue Rose de Souza. Merci. Alors, vous êtes la présidente de l'association des grands brûlés de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a motivé déjà à vous engager dans cette lutte ? Bon, en 2021, mon fils de 7 ans a été brûlé au visage. Donc, c'est à partir de ce fait-là que j'ai connu le sang des grands brûlés. Et après son traitement là-bas, j'ai connu l'enfer sur les autres patients. C'est-à-dire qu'on a fini, on pouvait partir tranquillement. Mais quand j'ai vu les autres patients, les autres personnes qui rentraient au centre, j'ai compris qu'il y avait un vrai combat à mener. Donc, c'est de là que cette idée est partie de créer l'association des grands brûlés. D'accord. Et votre fils, il a été brûlé au gaz aussi ? Non, non. Il a été brûlé par de l'eau chaude au visage. D'accord. Et alors, en parlant du centre des grands brûlés, les informations que j'ai, c'est que la majorité des brûlés du centre ont été victimes des brûlures de gaz butane. De gaz butane, oui. Alors, quelles sont les raisons exactes en fait ? Est-ce que vous avez pu avoir l'occasion de poser des questions aux différents parents pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une bouteille de gaz non fermée qui a été oubliée ? Qu'est-ce qu'on retrouve en général ? Bon, je vais dire, pour mieux comprendre le sujet, il faut commencer par l'histoire du centre. Le centre des grands brûlés a été créé en 1984. Mais pourquoi il avait été créé ? Par les accidents de feu de brousse qui étaient vraiment très rares, les accidents de la circulation qui étaient vraiment très rares. Donc, à partir des années 2000, où le gaz fait tout, qu'on appelle communément fait tout, sinon le gaz B12 a commencé à être sur le marché, c'est à partir de là que les accidents ont commencé et à partir de là que le centre des grands brûlés a vu un peu sa population déborder par des patients. Pourquoi le gaz butane et le gaz fait tout explose tant ? La première question, c'est pourquoi ? Est-ce que le gaz à l'origine a été mal fabriqué ? Là, les fabricants n'ont rassuré que non. Mais on découvre encore une autre faite. C'est qu'il y a des clandestins sur le territoire ivoirien qui utilisent beaucoup le gaz fait tout pour faire leur manœuvre. C'est-à-dire qu'on utilise le gaz fait tout pour le transvaser dans les B12, les grands gaz. On utilise le gaz fait tout pour mettre dans les véhicules en commun. On utilise le gaz fait tout pour faire plein de trucs. Et quand des personnes qui ne sont pas professionnelles du gaz, de la bouteille de gaz, se permettent de l'utiliser, alors elles rendent la bouteille défectible. Et c'est de là que partent toutes les explosions. Les accidents dû à ce... Très bien. Alors, qu'est-ce qui peut faire exploser une bouteille de gaz dans une maison ? Bon, d'abord, il y a la source de chaleur. C'est-à-dire, si le gaz fait tout est là, il est en train d'être utilisé par la cuisinière, ce n'est pas la peine de mettre un charbon de feu juste à côté. Alors, on va préciser, quand vous parlez de gaz fait tout, c'est la bouteille... La petite bouteille. La petite bouteille. Donc, c'est la B6. La B6, voilà. Quand elle est déjà en train d'être utilisée, ce n'est pas la peine de mettre un charbon de feu juste à côté. Même à un mètre, ce n'est pas la peine, puisqu'il y a le vent aussi qui transporte la chaleur jusqu'au gaz. Ensuite, quand le gaz est là, il faut vraiment faire beaucoup attention aux sources de chaleur des gens qui sont en train de fumer et tout et tout. Mais aussi, il y a le fait que les bouteilles, les billes sont déjà défectibles. Comme je disais, les clandestins les utilisent mal. Donc, elles rendent la bouteille défectible. Et quand la bouteille, la bille n'arrive plus à retenir le gaz à l'intérieur de la bouteille, elle se va exploser. Le gaz sort, il y a des fuites vraiment énormes. Et puis, bon, là, du coup, l'explosion part de là. Alors, j'ai aussi appris que quand les bouteilles de gaz transpirent, c'est un signe annonciateur d'une explosion. Comment vous pouvez nous expliquer ça ? Bon, d'abord, quand elle est trop froide, tu te lèves le matin, tu veux essayer de cuisiner, mais prends la peine de toucher d'abord ta bouteille de gaz. Et quand tu la touches, tu sens qu'elle est vraiment froide, ce n'est pas la peine de l'allumer. Et quand elle transpire, quand on dit transpirer, on voit des petites gouttes qui sortent, comme une personne normale qui est en train de transpirer. Donc, sur la bouteille, vous allez sentir des gouttes d'eau, voilà, sur la bouteille. Donc, c'est ce qu'on appelle les transpires. Ce n'est pas normal, voilà. Dans ce cas-là, il ne faut pas l'allumer. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Cette bouteille, elle n'est pas utilisable. Elle n'est pas utilisable. Très bien. Et alors, quels sont les gestes à adopter en cas d'explosion de gaz dans une maison ? Dans une maison, quand la fuite est vraiment… Parce que quand on dit la fuite, il faut voir pour comprendre. La bouteille est là et du coup, vous voyez la flamme qui sort comme ça de la bouteille avec une force qui peut atteindre un mètre de hauteur. Donc, quand elle sort comme ça, qu'elle est rouge, rapidement, ce qu'il a conseillé, c'est de mouiller une serviette là et puis la mettre sur la bouteille, essayer de l'éteindre et puis l'éloigner de la maison. Mais quand elle sort comme ça, un mètre aussi de hauteur, elle sort et qu'elle est bleue, ce n'est pas la peine de s'en rapprocher parce qu'elle va forcément exploser. Quand elle est bleue, c'est ce qui veut dire qu'elle va exploser ? Quand la flamme… La flamme est bleue, c'est que le gaz va exploser. Parce que quand elle sort de la bouteille, ce n'est plus comme un feu de cuisine. Tu n'es pas en train de cuisiner, donc le feu n'est pas tout petit comme ça. Non, mais il sort, la flamme sort de la bouteille comme ça, tu la vois comme ça, un mètre, tu fais quoi ? Tu vois, donc automatiquement, quand elle est rouge, tu mouilles une serviette là, tu mets sur la bouteille de gaz, tu essaies d'arrêter un peu la fuite. Mais si elle est bleue, là, tu ne t'approches pas. Il faut s'éloigner de sortir de la maison. Parce qu'elle va exploser. D'accord, donc là, on a parlé des bouteilles de gaz faitout, mais les bouteilles B12, elles explosent aussi ou pas ? Non, c'est vraiment très… Non, non, je n'ai jamais entendu d'explosion du gaz B12. D'accord. Mais il y a plutôt des… Le gaz B12, lui, le danger, c'est quoi ? C'est que les raccords ont une date de péremption. Il faut vraiment faire attention à cela. Quand tu ne fais pas attention que la date de péremption arrive, qu'est-ce qui se passe ? Le tube, là, devient défectible. Défectible, vous voyez, le raccord, il n'est plus utilisable, donc il se perd fort. Et quand c'est comme ça, il est réel à la cuisinière. Tu mets le feu sur la cuisinière et le gaz est ouvert. Donc, du coup, c'est de là que ça part. Tu peux voir des petites flammes, pas vraiment terribles. S'il n'y a rien autour pour alimenter la flamme, elle ne devient pas un incendie. Tu peux juste l'arrêter et puis fermer la bouteille. Donc, là, pour le B12, c'est le raccord qui fait le problème. D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure de transvasement. Donc, en général, ce sont les revendeurs dans les quartiers qui ont tendance à utiliser cette méthode-là. Comment on peut savoir si ce revendeur est agréé ? Parce que j'imagine que, du coup, si on veut être sûr d'avoir des bouteilles de gaz de bonne qualité, il faut avoir affaire à un revendeur qui est agréé, par exemple. Comment on peut savoir si c'est un revendeur agréé qui ne fait pas de transvasement ? C'est difficile à savoir. C'est très difficile à savoir parce que c'est très difficile. Ils ont presque les mêmes méthodes que les distributeurs légaux. Mais avec quand même des petits signes, on peut se rendre compte facilement. Tu achètes ta bouteille de gaz dans un endroit et tu te rends compte que la bouteille ne dure pas. Une semaine après, la bouteille est vide. Deux semaines après, la bouteille est vide. Ça, c'est un distributeur indégal. Comment je peux dire ça ? Clandestin. Clandestin, voilà. Ensuite, si vous voyez un dépôt qui est fourni par des tricycles, parce que ce n'est pas comme ça qu'on transporte le gaz en Côte d'Ivoire, pour être livré dans un dépôt, pas dans un tricycle, pas dans une fourgonnette. Donc, quand tu remarques ça, automatiquement, tu comprends que c'est un clandestin. Mais bon, ils ont presque les mêmes pratiques, parce qu'ils utilisent les gros camions. Donc là, c'est difficile. C'est mieux de prendre les bouteilles de gaz dans les stations-services. Voilà ce que je peux conseiller. Les stations-services. Alors, pour vous qui êtes du milieu, donc qui êtes dans cette lutte-là, quelles sont les actions que vous menez ? Et est-ce qu'au niveau du gouvernement, on a des actions qui sont menées pour réguler ce secteur-là de distribution de gaz ? Bon, au niveau du gouvernement, je ne dirais pas qu'il y a eu vraiment des actions menées, parce que mener une action sur un mois, l'arrêter pour reprendre peut-être deux ans après, bon, moi, je n'appelle pas ça des actions à mener. Parce que ce fléau, là, en train de détruire la population, le gaz fait tout aujourd'hui. Il est un tueur silencieux, personne n'en parle, mais lui, quand il frappe, il frappe toutes les familles entières. Il peut prendre du père au petit-fils, tu vois ? Donc, quand on doit mener ce genre de lutte-là, il faut mener cette lutte-là avec les grands moyens. C'est-à-dire qu'il faut impliquer la population à cela. On peut dire, par exemple, lancer des appels d'offres, on peut dire que si tu dénonces un clandestin, voilà ce que tu as comme récompense. Ça peut se faire, vous voyez ? Et puis, bon, je me dis que les fabricants doivent utiliser des moyens techniques pour empêcher les clandestins d'utiliser les bouteilles de gaz comme ils le font. On peut fermer, par exemple, mettre des scellés sur la tête du gaz, ce genre de trucs. Donc, je pense qu'à notre niveau, nous faisons la sensibilisation. Mais si les grandes sociétés ne se mêlent pas à cela, ça ne pourra pas vraiment porter. Parce qu'il faut beaucoup de moyens pour réussir une bonne sensibilisation. Voilà. Alors, pour quelqu'un qui est exposé à un incendie suite à une bouteille de gaz, comment on doit réagir ? D'abord, essayez de lui donner des paroles apaisantes. Reste calme, reste calme, reste calme. Ce n'est pas la peine de crier, l'affoler encore plus. Non ! Tu dis, reste calme, c'est rien. Reste calme, c'est rien. Tu le conduis dans la douche, dans une douche, je dirais, tu le mets sous un robinet pendant 15 minutes. C'est ce qui est conseillé. 15 minutes sous le robinet. Du coup, la température du corps va se refroidir. Lui-même, moralement, sera apaisé. Et puis, tu pourras le conduire dans un centre de santé. Mais il n'est pas conseillé aussi de lui retirer ses habits. Parce qu'en le faisant, tu peux arracher sa peau. Donc, voilà ce qu'il faut faire. S'il y a une clinique plus proche de vous, vous l'emmenez, exigez qu'on lui fasse des antidouleurs. Et après ces antidouleurs, vous le conduisez au centre des Grands Brûlés, au chute de Cocody. Très bien. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un message à passer à la population ? La population ? Je leur dirais d'être un peu plus vigilant sur l'achat de leurs bouteilles de gaz. On ne s'alimente pas n'importe où. Parce qu'il s'agit de ta vie. Il faut vraiment prendre soin de vous, de vos enfants. Et ne pas exposer les enfants aux liquides chauds. Parce que là, on convocie nos tueurs. Les liquides chauds, les enfants qui tombent dans les sources. Ce genre de trucs-là. Il faut vraiment faire attention. Parce que les Grands Brûlés en Côte d'Ivoire n'ont pas de subvention. Les médicaments coûtent extrêmement cher et les Grands Brûlés sont exposés à eux-mêmes. Donc, faites très attention. Si l'État de Côte d'Ivoire peut nous aider dans la sensibilisation ou les fabricants de gaz peuvent nous aider, vraiment, leur aide sera la bienvenue. Merci à vous, Rose de Souza. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous étions en présence de Rose de Souza, présidente de l'Association des Grands Brûlés de Côte d'Ivoire. Tâchons de nous sensibiliser les uns les autres et faisons attention au lieu où nous nous approvisionnons aux bouteilles de gaz butane. L'on ne saurait terminer sans rappeler aux transporteurs qui utilisent également ces bouteilles de gaz, qu'ils s'exposent eux aussi, mais également les personnes qu'ils transportent aux explosions. Merci à vous et l'information continue sur cette info.